Pour la première fois dans l'histoire, le Mexique a élu une femme à la présidence. Les résultats préliminaires donnent Claudia Sheinbaum, maire de Mexico depuis 2018, avec une avance qui ne peut être rattrapée, recueillant environ 60% des voix. Physicienne et titulaire d'un doctorat en ingénierie énergétique, elle a le surnom de la doctorat. Merci au peuple du Mexique, cela est votre victoire. Ce 2 juin, nous entrons dans l'histoire. Sa plus proche rivale, Xochitl Galvez, a concédé sa défaite, obtenant moins de 30% des voix. La victoire de Claudia Sheinbaum signifie six années supplémentaires de pouvoir exécutif pour le parti Morena du président Andrés Manuel López-Obrador. Elle sera toutefois confrontée à divers défis à la tête du pays. Claudia Sheinbaum était la candidate du Morena à l'élection présidentielle. Le changement climatique représente une crise à l'échelle du pays. Les renégociations du libre-échange nord-américain se profilent à l'horizon 2026. Et la violence des cartels au Mexique a engendré plus de 30 000 meurtres par an au cours des six dernières années. Au total, 38 candidats politiques ont été assassinés au cours de la campagne des élections générales de 2024. Et la sécurité était une préoccupation urgente dans les urnes. Comment est-il possible que des candidats ne veuillent pas se présenter à cause de cette énorme mafia ? Le Mexique est un pays très dangereux de nos jours. Il y a des cartels partout, nous ne sommes plus en sécurité ici. Le Mexique n'a pas seulement choisi sa nouvelle présidente dimanche. Les électeurs ont également voté pour les élections municipales, les élections d'État et d'autres élections fédérales. Le parti Morena est en passe de remporter la majorité dans les deux chambres du Congrès. La victoire de Scheinbaum laisse présager la poursuite de la politique gouvernementale actuelle. Je suis convaincue que nous préserverons l'héritage du président Andrés Manuel López Obrador. D'ici, nous disons à notre président merci. Claudia Scheinbaum prendra ses fonctions le 1er octobre, devenant ainsi la première femme présidente non seulement dans l'histoire du Mexique, mais aussi de toute l'Amérique du Nord.